Après plus d'un mois de bombardement continu entre Israël et le Hamas, des premières pauses sont prévues dès aujourd'hui. La Maison-Blanche annonce une entente permettant une trêve dans les bombardements d'environ quatre heures par jour. Un deuxième corridor d'évacuation le long de la côte est ouvert et permettra aux civils palestiniens d'évacuer le nord vers des zones moins dangereuses. Je pense que c'est un bon début. Finalement, les partis se sont entendus. Le Canada se réjouit de ses développements et espère que ce sera suffisant pour permettre l'évacuation des Canadiens coincés à Gaza, l'acheminement d'aide humanitaire et la libération des otages détenus par le Hamas. Le président américain Joe Biden indique quant à lui avoir demandé des pauses plus longues, justement pour sortir les otages dont le sort est flou. Des négociations modérées par le Qatar sont en cours et le djihad islamique dit être prêt à libérer deux otages. Ce porte-parole indique qu'une femme et un garçon de 12 ans pourraient être libérés pour des raisons humanitaires. Il publie aussi une vidéo des deux otages. De la terreur psychologique, répond l'armée israélienne. Pendant ce temps en France, Emmanuel Macron tient une conférence humanitaire sur la situation à Gaza. Il nous faut œuvrer à un cessez-le-feu. Le président français croit que les pauses humanitaires annoncées doivent préparer le terrain à un cessez-le-feu complet, une position partagée par le Canada. C'est pour ça qu'il faut faire en sorte que les conditions qui vont mener à un cessez-le-feu soient remplies. La ministre confirme par ailleurs que d'autres Canadiens ont pu quitter Gaza aujourd'hui avec la réouverture du passage de RAFA. Olivier Ferron-Boissy, TVA Nouvelles. C'est pour ça qu'il y a un cessez-le-feu.